Pour savoir comment évoluent les choses, c'est utile d'avoir des thermomètres, des outils de mesure physique. Et il y en a un d'autres thermomètres que j'utilise pour la nourriture. En fait, pour mesurer combien de temps un aliment donné se conserve avec une technique donnée, je garde de la nourriture que j'ai préservée avec toutes sortes de techniques différentes il y a un paquet d'années pour voir comment elle se conserve sur le très long terme. Cette notion de très long terme sur 10, 20, 25 ans, je la trouve intéressante comme assurance face à la vieillesse, au chômage, au handicap ou aux autres choses qui peuvent survenir. On a déjà parlé ici des aliments industriellement conçus pour se préserver sur 20 ou 25 ans, comme les tablettes d'Energé 5. On a, avec cet aliment industriel, une combinaison de techniques, à savoir la lyophilisation et la mise sous vide, qui permettent de faire des stocks destinés vraiment au très long terme. Et je trouvais intéressant d'essayer de réfléchir au même principe de combinaison de techniques pour augmenter au maximum la durée de conservation d'un aliment, sauf qu'au lieu de le faire avec des équipements industriels, on le fait tout simplement dans sa cuisine. Et donc, dans cette vidéo, on va faire ça avec le cas particulier de la viande et voir comment on fait pour conserver de la viande 10 ans, sans frigo ni congélateur. La viande est de la chair animale, c'est un aliment extrêmement nutritif, qui est source de protéines, de zinc, de fer, de phosphore et de vitamines. Il se compose de 18% de protéines, 11% de lipides, 1% de trucs divers et, surtout, 70% d'eau. Et comme on va le voir dans cette vidéo, c'est ces 70% qui vont nous enquiquiner pour conserver la viande sur de la très longue durée. La technique de conservation la plus utilisée pour la viande de nos jours est la réfrigération, qui ralentit la croissance microbienne et l'action des enzymes dégradant la viande. Mais à côté de ça, il faut savoir que la réfrigération favorise également le développement de bactéries psychrophiles, qui vont elles aussi, à terme, détériorer la viande. Donc, en réfrigérant de la viande, on ralentit les choses, mais pas beaucoup. Par cette méthode, on peut conserver de la viande entre 5 et 7 jours. La congélation change la donne, parce que quand on congèle, c'est pas l'aliment en soi qu'on veut congeler, c'est spécifiquement l'eau. C'est l'eau qui est dans l'aliment. Le but du jeu, c'est de la faire passer de l'état liquide à l'état solide, et donc de la transformer en glace. Pour simplifier très grossièrement, cela permet de stopper l'action des microbes et de ralentir celle des enzymes. Et donc, comme vous l'avez compris, cette technique va permettre de conserver de la viande beaucoup, mais alors beaucoup plus longtemps que la réfrigération. Mais la question qui nous intéresse, c'est justement de savoir comment on va conserver de la viande sur de très longues durées sans utiliser ni frigo, ni congélateur. Alors, comme on l'a vu, la conservation d'un aliment se fait en rendant défavorables les conditions de croissance des micro-organismes qui dégradent la viande. Il y a un article très intéressant du Journal of Experimental Food Chemistry, dont je vous mets le lien en description, qui propose d'utiliser une combinaison de techniques différentes permettant d'augmenter la durée d'efficacité de chacune des techniques prises individuellement. Et donc ici, dans cette vidéo, on va s'intéresser à quatre de ces techniques en particulier. Le salage, l'ajout de sucre, la déshydratation et la mise sous vide. Le sel et le sucre ont des propriétés un peu similaires. Le chlorure de sodium, le sel, a la propriété de rendre l'environnement défavorable aux micro-organismes. Il empêche aussi la croissance microbienne en diminuant l'humidité de la viande. Alors comme vous le voyez, on en revient toujours à l'éternel problème de l'eau qui empêche la conservation des aliments. C'est pour ça qu'on en arrive à la troisième technique, à savoir la déshydratation. Enlever l'eau de la viande permet d'en priver les micro-organismes qui s'en nourrissent. En fait, s'ils n'ont rien à manger, ils se développent plus difficilement. La viande que vous avez sous les yeux provient d'un animal qui a été abattu il y a six ans. Je l'ai traitée après avoir vu une vidéo de citoyen prévoyant, dont je vous mets le lien en description, qui s'appelle « Apprendre à faire de la viande séchée très facilement ». Cette vidéo a été postée le 13 juin 2015 et j'ai fait cette viande quelques jours plus tard. C'est intéressant donc, je trouve, parce qu'on voit à quoi ressemble cette viande six ans plus tard. Si vous vous posiez la question il y a six ans de savoir « Ok, Steven nous dit que cette viande peut se conserver très longtemps, mais concrètement, à quoi elle ressemblera plus tard ? » Et bien là, vous pouvez voir, six ans plus tard, elle ressemble à ça. Comme vous le voyez, elle est parfaitement bien conservée et elle est encore comestible. Certains preppers américains disent qu'on peut conserver de la viande pendant dix ans, comme ça. Alors pour le moment, sur cet échantillon, j'en suis à six ans, mais vu la manière dont ça évolue, ça me semble tout à fait probable qu'on arrive un jour à quelque chose qui soit de cet ordre de grandeur, voire même un peu au-delà. Pour faire cette recette, on va prendre de la viande de bœuf. Il faut en faire une certaine quantité à la fois pour rentabiliser le temps qu'on va y passer, genre un ou deux kilos minimum par exemple. Quand on a fini de couper la viande en tranches, on va la faire marier. Pour faire la marinade, on mélange de la sauce de soja qui va amener du sel avec du miel qui va amener du sucre. Et puis ensuite, vous pouvez assaisonner en rajoutant toutes sortes d'épices pour donner le goût que vous avez envie de donner à votre viande. Pour faire de la viande de bœuf, on va le faire marier. Pour faire marier une petite soupe qui va amener du sucre. C'est parti. Je laisse reposer une nuit entière. Quand on fait ça à l'automne ou en hiver et qu'il fait suffisamment froid dehors, on peut laisser la viande passer la nuit dehors. On utilise alors la technique de réfrigération qu'on a vu précédemment. On considère qu'à une température de 5 degrés Celsius, la viande se conserve correctement et ça tombe bien parce que c'est pas loin d'être la température des nuits franco-ontoises. Au petit matin, on va récupérer la viande et puis on va la déshydrater. C'est-à-dire qu'on va partiellement la débarrasser du truc qui nous embête le plus et dont je vous parle depuis le début, à savoir l'eau. On peut le faire en utilisant un four. On met alors la viande dedans pendant plusieurs heures à une température d'environ 60 degrés Celsius. On peut également utiliser un déshydrateur qu'on va régler à une température comparable. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser, comme je suis en train de le faire dans cette vidéo, à faire les deux en parallèle, c'est-à-dire déshydrater une partie de votre viande au four pendant que le reste est déshydraté dans le déshydrateur. Alors c'est toujours pareil, il faut laisser la viande plusieurs heures et il est judicieux de permuter régulièrement l'ordre des plateaux lorsque vous utilisez le déshydrateur afin que tous les plateaux sèchent de manière homogène. Une fois la viande déshydratée, je la mets sous vide avec un petit appareil de mise sous vide qui vaut une trentaine d'euros. Alors je vous ai déjà parlé de ces appareils de mise sous vide et je vous ai déjà également parlé de l'intérêt de la technique de mise sous vide pour conserver la nourriture. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une des techniques qu'on utilise en combinaison avec toutes les autres. Et c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Ce truc se conserve longtemps parce qu'on combine le salage, l'usage de sucre, la déshydratation et la mise sous vide. C'est très exactement ce que j'ai fait il y a 6 ans avec cette viande. La seule différence par rapport à la recette de citoyen prévoyant, moi c'est que j'ai mis sous vide ce que lui n'avait pas fait et donc ce qui augmente légèrement la durée de conservation de ma nourriture par rapport à la méthode que lui montre dans sa vidéo. Mais à l'exception de cette technique près, vous avez des principes similaires. Et donc ce que vous voyez visuellement sur votre écran en ce moment, ça vous donne une idée de ce à quoi ressemblera la viande que vous faites si vous mettez en œuvre la combinaison de techniques que vous venez de voir dans cette vidéo. Juste une autre référence bibliographique pour approfondir un peu en plus de l'article que je vous ai mis en description de la vidéo. C'est ce bouquin du docteur La Sablière de 1931. C'est édité par la Bibliothèque d'hygiène de la famille. Et c'est un livre sur la viande qui couvre à peu près tous les aspects qu'on vient de voir. La question de la conservation notamment, il y est traité avec pas mal de données chiffrées. Et puis vous allez trouver un petit peu plus de détails bien sûr que ce que je vous ai raconté dans cette vidéo. Alors le bouquin d'acte de 1931, donc c'est pas non plus le top de la modernité d'un point de vue scientifique on va dire. Mais il n'y a pas énormément de conneries dedans. Enfin il n'y a pas énormément de choses qui sont plus d'actualité. Et ça se lit très vite, c'est un bouquin de petit format de moins d'une centaine de pages dont vraiment je vous recommande la lecture si vous voulez approfondir un petit peu tout ce qu'on vient de raconter dans cette vidéo. En complément de l'article qui est en description de la vidéo. De la viande qui se conserve dans des boîtes de conserve, comme ça. Alors celle-ci elle est périmée depuis... Ça fait deux mois qu'elle est périmée. Elle vient juste d'être périmée. Voilà. Ça a bien une tête de pain à hamburger. Le pain est assez bien conservé. La viande est étonnamment bien conservée. Et puis elle est quand même très dure. Ça sent vraiment le hamburger. Il y a tout l'appareillage du hamburger là-dedans. Il y a le fromage, il y a la viande, il y a le pain qui est étonnamment bien conservé également. S'il y a des gens parmi vous qui savent comment on fait pour reproduire ce type de technique de conservation à la maison, ça m'intéresse. Pas seulement pour la viande, mais parce que le pain est lui aussi très bien conservé et puis il y a du fromage. En fait, sur ce rot là, il n'y a plus qu'à mettre une tomate, un peu de salade et des oignons et le truc, et ça fait un hamburger. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font sur la photo. Ouais, donc si on a parmi vous qui savent comment on peut reproduire ce type de technique de conservation à la maison, je suis preneur. Donc si vous avez des liens ou des sources bibliographiques à me donner en description de la vidéo, ce sera très sympa de votre part. Et puis faites-les partager parce que je pense que ça peut... Merci.